Générique ... Bonjour à tous, cette semaine, dans la vie des diocèses, nous vous proposons de découvrir de nouveaux outils et initiatives pour l'évangélisation, une formation à l'évangélisation, des familles qui se mettent au service des paroisses ou encore la refondation d'un séminaire dont on fête aujourd'hui les 10 ans. Toutes ces initiatives ont été encouragées ou lancées même par l'évêque du diocèse de Versailles, Mgr Éric Aumonier. Mgr, bonjour. Bonjour Guillaume. Bienvenue sur l'émission du plateau David et le diocèse. On se souvient lors de votre dernière venue sur ce plateau, vous nous parlez du lancement de l'école pour servir l'évangélisation. Elle allait être lancée. Avant de vous faire réagir, je vous propose ce reportage réalisé par vos services du diocèse de Versailles. On a eu un week-end avec des jeunes extrêmement motivés, extrêmement joyeux, fiers de leur foi, qui sont très engagés dans leur église. Et je pense que pour toute l'équipe d'animation de l'école pour servir l'évangélisation, on sort boosté par ces jeunes qui sont des vrais témoins de leur foi dans leur cité. Je suis venu parce que j'ai été mandaté par mon curé Alain Bignacounou pour venir représenter ma paroisse en tant que jeune en quartier populaire. Donc ma mission, c'est vraiment d'annoncer le Christ dans ces quartiers et en même temps de faire que ces jeunes soient bien dans leur basket, qu'ils soient enracinés pour qu'à leur tour, ils puissent évangéliser. C'est la bonne nouvelle qu'il annonce que si sa vie essaie d'être en cohérence avec le contenu qu'il annonce. Il y a une jeunesse qui se met en marche dans les Yvelines, qu'il y a un renouveau, qu'il y a des gens qui sont là pour apprendre et pour faire des bonnes choses dans nos quartiers respectifs. Je pense que c'est porteur d'espoir. On parle beaucoup de l'évangélisation au sein de la paroisse, mais ça reste très... C'est qu'un mot qu'on échange, qu'on emploie un peu à toutes les sauces. Et là, le fait d'avoir pris le temps pendant un week-end entier d'en parler, d'évoquer des situations concrètes, ça permet vraiment de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul face à ce grand mot. Voilà, Monseigneur, c'était une session de formation en milieu populaire. Et en quoi cette école répond aux besoins dans un diocèse dont on a souvent des stéréotypes ? J'étais content de voir le curé des Mureaux, le curé de Trappes, Jason et Béatrice et Jean, et puis vous avez vu des jeunes de ces communes très divers. L'idée me paraît très intéressante et c'est très fructueux, c'est-à-dire que l'école pour ces réguliers de l'évangélisation ne va pas arriver avec un espèce de programme en disant « appliquez-le dans toutes les paroisses ». Pas du tout. Ils se mettent au service de la paroisse. Premièrement, qu'est-ce que le Seigneur nous demande ? À quoi ressemble la commune où nous habitons ? Et les participants découvrent qu'ils connaissent plus ou moins la commune où ils sont et donc quelles sont les attentes des personnes. Et ensuite, dans une deuxième séance de travail, qui est aussi au cœur d'une retraite, c'est une récollection, c'est-à-dire qu'on demande à Dieu de nous éclairer pour savoir quoi faire, alors on prend des initiatives, on essaie de mettre en place une initiative qu'on a réfléchie ensemble. Donc c'est une école de gens expérimentés, mais qui ne sont pas là pour calquer leur expérience, mais pour permettre à des paroisses de sortir, si je puis dire, pas de leur trip, mais de leur cœur, ce qu'elles ont et ce qu'elles désirent, et ce qu'elles pensent que le Seigneur désire. Et de se mettre au travail ensemble en deux gens d'âge, de génération et de milieux différents. Et qu'est-ce qui, selon vous, est le plus important à apprendre ou à réapprendre aujourd'hui ? Je pense que c'est la joie à redécouvrir ou à laisser, s'exprimer la joie de la foi, qui me paraît tout à fait essentielle. Alors, la rencontre du Seigneur, la rencontre des autres, la découverte de Dieu, ne peut remplir de joie. Et cette joie s'exprime d'une manière ou d'une autre, et toujours aussi avec une certaine cohérence, j'ai entendu le mot, c'est-à-dire qu'on est capable de rendre compte aussi avec notre intelligence de ce à quoi nous croyons et de notre foi. – Quels ont été les facteurs qui vous ont fait faire ce choix d'une école ? – C'est le synode. On a eu un synode en 2010-2011, c'est le synode du diocèse, puisque depuis le concile, c'est le premier synode qui se tenait. Il y avait eu beaucoup aussi de rencontres inter-diocésaines dans les années passées. Mais c'était un synode qui a pris des décisions, il y a eu un certain nombre de décrets, et un des décrets demandait la création d'une école pour servir l'évangélisation. Bon, et on a tout de suite vu et compris qu'une école pour servir l'évangélisation, ce n'est pas une école qui va vous donner des diplômes d'évangélisation, puisque c'est le seul le Saint-Esprit qui agit, et nous on essaie de comprendre ce qu'il fait, et on se met à la disposition de Dieu dans son action, dans ce monde. Et l'école pour servir l'évangélisation, c'est juste une aide fraternelle pour aider les paroisses à entendre et à accomplir la volonté de Dieu. – Et vous parlez de la joie de la mission, mais elle est parfois difficile dans un monde sombre, difficile comme le nôtre. – Oui, mais moi je la rencontre partout, ces villes que nous venons de citer, même s'il y a des contraintes, même s'il y a des difficultés humaines, même s'il y a des difficultés parfois relationnelles, ou des difficultés tout simplement dues au chômage, en fait les gens sont contents d'habiter là où ils sont, et ils sont contents aussi de se retrouver entre chrétiens pour annoncer l'évangile. Et je n'ai jamais trouvé de gens tristes et moroses qui étaient en train de dire, on plie bagage et c'est fini. – On voit quand même ce que révèle l'affaire Théo, en termes de violence quand même chez les jeunes. – Oui, bien sûr. La violence des jeunes provient très souvent du fait que le temps consacré et les énergies consacrées pour les former, les éduquer et leur faire mettre un pied dans l'entreprise ou dans une activité à travers laquelle ils se réaliseront aussi, en même temps qu'ils feront quelque chose, c'est une opération majeure et c'est un défi que nous avons tous à relever. – On parlait d'évangélisation et l'un des facteurs déterminants pour vous dans l'évangélisation, c'est les familles. Et je vous propose de rencontrer l'une des familles. – Nous sommes chez les Chaumiers à Thoiry, dans les Yvelines. Raphaël et Marie ont emménagé dans le presbytère du village avec leurs quatre enfants il y a un an et demi. Une vie différente a dès lors commencé pour eux. – On avait un appartement qui était vraiment tout petit à Versailles. En fait, il fallait prévoir des activités le week-end parce que rester assise dans l'appart, c'était quand même vraiment serré. Tandis qu'ici, on apprend à vivre plus dans la maison, dans le jardin, faire des activités vraiment d'entoirie. – Pour Joseph, 9 ans, c'était aussi une nouvelle vie qui commençait. – J'avais ma propre chambre, que j'avais la place pour mettre mes jouets, ce qui n'était pas le cas à Versailles. Et que je pouvais dormir tout seul, sans être réveillée. Les chômiers ont bénéficié d'une initiative lancée par le diocèse de Versailles. Celui-ci propose à des familles d'habiter presque gratuitement dans des presbytères en échange de services rendus à la paroisse attenante. Raphaël Travaillant, c'est Marie qui est investie au quotidien dans la paroisse de Thoiry. – Les dimanches, en plus de s'occuper de l'avant-messe, elle fait de l'éveil à la fois pour les enfants présents pour l'Eucharistie. – C'est une attention qu'on porte aux plus petits de l'Assemblée en leur donnant un évangile qui est adapté et puis une petite prière ensemble. Et ce qui est mieux que de sortir de l'église quand ils sont un peu turbulents, voilà, là ils ont quelque chose qui est pour eux. Raphaël, architecte logiciel, est moins engagé que son épouse dans la paroisse. Il s'occupe surtout de l'orgue pour la messe dominicale. Pour lui, c'est le confort d'une messe citadine qu'il a eu du mal à abandonner. – On a été rattachés à la paroisse de Sainte-Élisabeth de Hongrie, dans laquelle on se sentait bien. La messe, on vivait de l'extérieur, mais j'aimais bien l'orgue, j'aimais bien la liturgie, j'aimais bien le Père. Et en arrivant dans une petite église de campagne, on s'aperçoit que cette richesse qui nous est offerte dans une ville comme Versailles, dans les paroisses de Versailles, on ne la retrouve pas de la même manière dans les petites églises. Et c'était cette pauvreté ou ce dénuement dans la liturgie, dans la façon de l'accompagner, qui ont été plus difficiles pour moi à vivre. – Marie se réjouit quant à elle de leur acclimatation au sein de la communauté paroissiale, mais aussi rurale. – Au début, les familles de l'école, par exemple, ne savent pas forcément à quoi ça correspond, pourquoi on habite le presbytère. Parfois, ils l'assimilent à un rôle de gardien, ce qui n'est pas le cas. Nous, on est là vraiment déjà pour témoigner, pour dire qu'on est une famille chrétienne, que nos enfants sont chrétiens et qu'on est au service de la communauté paroissiale, mais aussi de la communauté de Thoiry, de la commune. – Le fait que des familles avec des enfants nombreux se soient installées dans le presbytère, en fait, a attiré un grand nombre de familles avec des jeunes enfants. C'est-à-dire que l'assemblée est devenue beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vivante. – L'église est ouverte toute la semaine, Marie ou Raphaël l'ouvre. Donc ça donne une église vivante, un presbytère vivant. Et c'est quand même important de savoir qu'on peut rentrer dans une église en milieu de semaine pour pouvoir déposer son cierge, faire sa dévotion à la Sainte Vierge ou au Saint-Sacrement. – Plusieurs diocèses à travers la France proposent aujourd'hui à des familles de vivre cet engagement et de participer ainsi à l'évangélisation d'un milieu rural trop souvent vidé de jeunes chrétiens engagés. – Voilà, c'est un reportage d'Olivier François à Thoiry, dans une famille logée dans un presbytère, Monseigneur. Vous voulez réagir ? – Oui, simplement préciser deux choses. Raphaël travaille à Paris, je crois, ou à la Défense. Donc il faut savoir aussi que Thoiry est joignable au lieu de travail. Il faut quand même qu'il fasse son trajet en voiture et en train. Enfin, Thoiry n'est pas au bout du monde, ce qui facilite les choses. D'autre part, une chose que je voulais remarquer, c'est que tout en remerciant justement ces ménages qui acceptent de recevoir quand même une charge, une mission, qui n'est pas simplement d'ouvrir l'église, mais de faire vivre un petit peu la communauté, je les remercie beaucoup parce que leurs enfants vont à l'école et c'est aussi parce que leurs enfants vont à l'école qu'ils ont des copains, des amis, les parents se connaissent. C'est comme ça que le tissu de relation se fait de façon naturelle. Je pense que c'est tout à fait… Ça paraît comme ça exceptionnel, mais je pense que c'est tout à fait normal. Les paroisses sont composées de familles. – Vous l'avez dit vous-même, l'évangélisation tient à la famille. – Ça tient essentiellement à cela, parce que déjà à l'intérieur même d'une famille, on cherche à s'évangéliser un petit peu, j'espère, mais aussi on peut être témoin de l'amour de Dieu. Donc je trouve que ces exemples sont intéressants. On a comme ça six ou sept foyers d'accueil de ce genre et le curé de la paroisse est très heureux parce que précisément il n'est pas là tout le temps à vouloir rencontrer ou vouloir tout faire, alors que ce n'est pas forcément ni sa possibilité, ni sa mission. Il faut que les chrétiens et les prêtres soient unis dans l'annonce de l'évangile. – Je reprends vos phrases, l'évangélisation profonde tient à la famille. Qu'est-ce que vous voulez dire par ça ? – C'est-à-dire que l'évangélisation profonde, c'est-à-dire l'évangélisation qui passe par l'accueil, le partage d'une vie fraternelle avec les autres, de leurs préoccupations, mais qui est ancrée, enracinée dans la famille, c'est-à-dire que aimer, aimer, se laisser aimer, avancer dans la foi, avoir confiance, recevoir la vie, approfondir le sens de la vie, ça se fait à travers la famille, c'est quand même le réseau, l'organe le plus naturel. Et puis c'est là qu'on reçoit la foi et qu'elle peut être encouragée. La famille ne donne pas la foi, mais elle l'encourage. Et c'est un premier cadre, un premier creuset, après quoi chacun se détermine au fur et à mesure de son existence. – Et vous envoyez déjà des fruits dans différentes paroisses, les sept paroisses ? – Je pense que les paroisses, dans leur ensemble, peuvent faire le même constat. C'est-à-dire que là où il y a des familles qui participent à l'Eucharistie, ça change comme beaucoup le mode de vie de l'ensemble de la paroisse. On n'est plus missionnaire, on peut se soutenir les uns les autres, voilà. – Donc Monseigneur, pour vous, la place de la famille est centrale pour vous ? – Pas seulement pour moi, mais je pense pour toute l'Église. Le pape a réuni un synode sur la famille, c'est pas pour rien, c'était le sujet principal qui a été choisi dès qu'il est arrivé comme pape. Donc ça veut dire qu'il considère que c'est l'urgence de l'urgence, d'essayer d'encourager les familles à vivre et à se développer. Il n'y a pas que des familles disloquées, il y a aussi des familles qui s'encouragent, qui vivent dans la fidélité, et puis en ayant des capacités d'initiative. Il y a bien sûr des blessures dans les familles, il y a bien sûr des difficultés, et là il faut aussi nous entraider, ne pas nous stigmatiser, mais nous épauler les uns les autres, que ce soit en paroisse et dans toute la société. – J'avais également une question sur la place du prêtre. Au centre des paroisses, finalement, ce n'est plus le prêtre, mais la famille au cœur de la paroisse ? – C'est nous tous, chacun a sa place, et ce n'est pas des places interchangeables, mais je n'ai pas à prendre la place d'un père de famille, et encore moins d'une mère de famille. Et en même temps, le prêtre dans une paroisse a la charge non seulement de célébrer l'Eucharistie et de donner le pardon de Dieu, mais aussi d'être au service de tous et de les entraîner, voilà, de sorte que la communauté ne soit pas fermée sur elle-même, mais soit ouverte sur toutes les autres, d'abord toutes les paroisses du diocèse, mais soit missionnaires et soit unis aux églises du monde entier. Donc c'est un travail d'unité, de communion, et aussi un homme de prière qui entraîne dans la prière, qu'il soit un homme intérieur. Je trouve que les prêtres n'ont pas à tout faire, et s'ils essaient de tout faire, ils ne feront rien, ils ne feront rien bien. Ce n'est pas ça que le Seigneur leur demande. Le Seigneur leur demande, c'est d'être vraiment des hommes de Dieu, et ça, c'est le meilleur service qu'ils peuvent rendre au milieu du peuple chrétien dont ils ont la charge et dont ils reçoivent aussi la sainteté, car la sainteté, les prêtres peuvent être des stimulants de la sainteté, mais ils reçoivent beaucoup des fidèles qui sont eux-mêmes très souvent des exemples de sainteté. – Alors nous parlons des prêtres, et je vous propose de parler de la formation, du séminaire dont nous fêtons cette année le dixième anniversaire de la refondation. Je vous propose ce reportage et l'interview du père Mathieu Dupont. – En fait, c'est les dix ans de réouverture du séminaire. Mgr Ammoni insiste beaucoup, et a raison, le séminaire de Versailles a été fondé en 1802, et donc il a été fermé temporairement en 1974, et réouvert, et donc il y a dix ans, en 2007, 2006 même exactement, d'abord à Versailles, puis ici à Château. Alors pourquoi Château ? Je crois qu'une des raisons fondamentales, c'est d'abord le dynamisme de la paroisse. La deuxième raison, c'est la proximité avec Paris, qui permet de pouvoir profiter de l'offre universitaire à Paris, et notamment de la faculté Notre-Dame, dans le cadre du Collège des Bernardins. – Après l'année de propédotique, la fondation spirituelle à la maison Saint-Jean-Baptiste à Versailles, eh bien, j'ai demandé à rentrer au séminaire, on a bien voulu de moi, et donc je suis arrivé ici, où j'ai passé deux années de formation avec huit autres camarades séminaristes. Les deux promotions qui vivent dans cette maison, parfois l'une est en cours, l'autre à la maison, et à ce moment-là, préparent le repas pour les suivants, préparent ou bien, voilà, préparent des offices, fait des petites répétitions de chant, ou jouent d'un instrument, enfin voilà. Et tout ça fait vivre le quotidien d'une maison, quoi. Là, en ce moment, il y en a quelques-uns qui sont dans la cuisine, en train de couper leurs légumes, et puis dans quelques minutes, on va pouvoir les rejoindre pour prendre leur pas ensemble. C'est un moment important, parce que, voilà, on passe beaucoup de temps ensemble, en cours, ou bien chacun dans sa chambre à travailler. Mais ces moments où on est, où la conversation est libre, et où on peut échanger aussi bien sur des sujets profonds que sur des choses qui nous plaisent et qui nous réjouissent, eh bien, font partie du lien de la vie communautaire. C'est vraiment important. – Monseigneur, on aimerait vous entendre, avoir quelques mots de vous. Quelle était l'intuition première de la refondation du séminaire ? – Vous savez, c'est assez beau que des futurs prêtres puissent connaître un petit peu mieux le diocèse où ils vont servir toute leur vie, ou une partie de leur vie, parce qu'ils peuvent servir dans des diocèses voisins. Mais c'est bien qu'ils puissent avoir un moyen de bien connaître ce diocèse. Au moins, pendant les premières années de leur formation, parce qu'ils sont comme tout le monde. Quand ils ont 20 ans, ils ont connu peut-être le curé de leur paroisse, peut-être l'abbé untel, et puis le diocèse, c'est une paroisse ou même un quartier. Ce n'est pas du tout, ils n'identifient pas un diocèse dans sa totalité. Et donc, c'est important qu'ils puissent prendre la mesure, par exemple, de la diversité des contrastes inouïs qu'il y a sur le diocèse des Yvelines. – En faisant par exemple des stages, différents lieux ? – Oui, ou tout simplement en vivant et en travaillant, mais aussi en recevant des gens qui viennent de ces paroisses, et puis pendant l'été, de façon homéopathique, mais de façon tout à fait réelle, ou et de façon réelle, qu'ils puissent avoir une connaissance de cette variété. Il y a ça. Et puis il y a une deuxième chose, c'est la chance, la grâce qu'il y a pour un diocèse de pouvoir transmettre à des plus jeunes ce qu'on a cru comprendre de l'Évangile. Il y a une sorte de tradition qui se passe, des aînés aux plus jeunes, et de sorte que le séminaire ne soit pas simplement un endroit où on étudie de façon spécialisée la théologie, mais soit une sorte de poumon aussi pour la vie du diocèse. Ce n'est pas simplement une institution qui se trouve posée là, on ne sait pas très bien ce qui se passe, mais soit vraiment, oui, je disais, un poumon pour que le diocèse puisse découvrir aussi l'Évangile, puisse être stimulé là-dedans. Et je trouve que ça, c'est une grande chance. C'est pour ça que comme le séminaire avait, il y a eu un séminaire de Versailles depuis sa création, le séminaire est relativement récent, puisqu'il a été créé en 1802, mais il a fermé en 1966. Donc, prendre l'initiative au moins de réouvrir pour au moins les deux premières années de formation après l'année spirituelle, c'était une initiative que je trouvais possible, souhaitable, et qui jusqu'ici a produit, je trouve, vraiment de très beaux fruits. Justement, la question que je vais vous poser, c'est quelle expérience, quelle leçon vous tirez de ces dix ans de refondation ? Je tire comme leçon que quand on fait confiance, enfin, au Seigneur, mais qu'en même temps, on vérifie bien qu'on a les forces ou la possibilité de prendre une initiative de formation des prêtres, eh bien, c'est un acte de foi. Mais lorsqu'on l'a pris, on se disait, mon Dieu, est-ce que ça va durer ? Et je pense que je rends grâce, parce que cet acte de foi produit du fruit, et je crois que ça facilite l'unité du diocèse et l'unité des prêtres entre eux et avec les fidèles. – On parlait des prêtres, en particulier des prêtres diocésains. Aujourd'hui, c'est le modèle, et on s'interroge beaucoup quand même sur ce modèle avec tout ce qui est les questions des modes de vie, l'évolution de la société. Quel est l'enjeu majeur de la formation des prêtres aujourd'hui ? – L'enjeu majeur, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez, je reviens dessus, c'est qu'il faut faire en sorte qu'ils découvrent et qu'ils puissent être eux-mêmes tellement ancrés dans une relation au Christ et d'une relation à l'Église, tellement forte, que ça durera toute leur vie. Enfin, que ça se développera aussi toute leur vie. Donc, c'est un approfondissement intérieur, spirituel, tout à fait capital, qui suppose aussi un équilibre humain et une formation humaine. Formation spirituelle, c'est aussi une formation humaine. Donc, c'est bien de pouvoir vérifier cela de sorte qu'ils avancent dans la vie avec leur fragilité, mais au moins connaître ces fragilités, c'est important, et qu'ils puissent avancer ainsi dans la formation. – Être prêtre diocésain aujourd'hui, ce n'est pas la même chose qu'être prêtre diocésain il y a un siècle. – C'est vrai, c'est vrai. En même temps, ce qui est tout à fait identique, c'est toujours la relation au Seigneur, au Christ dans son Eucharistie, aux fidèles, à la mission. Ça, ça demeure absolument. – Mais ce n'est pas plus dur aujourd'hui ? – Écoutez, franchement, je ne crois pas que ce soit plus dur aujourd'hui. je trouve que c'est plus fascinant, peut-être, c'est fascinant aujourd'hui. La mission apparaît comme quelque chose de beaucoup plus urgent que ça nous apparaissait peut-être il y a 50 ans. Il y a 50 ans, on pensait que, enfin, on voyait que beaucoup de gens étaient chrétiens, allaient à la messe, oui, la mission, alors on partait en mission à l'au bout du monde, il y avait les spécialistes de la mission. Mais on ne se sentait pas forcément missionnaire chez soi. Donc là, vraiment, on est, non pas acculé, mais on est poussé et on est stimulé pour y aller. Voilà. Quand j'étais étudiant à la Sorbonne, j'étais missionnaire au milieu des étudiants de la Sorbonne, mais je savais que si j'étais en paroisse, il y aurait beaucoup de monde. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Il faut aller vers ceux qui ont besoin de connaître le Christ. – Seigneur, dans votre diocèse, les prêtres en activité ont globalement entre 30 et 49 ans, c'est quand même assez inédit en France. – Oui, oui, c'est une vraie chance, une vraie grâce, en même temps qu'une force, c'est aussi une fragilité puisqu'on a toujours besoin de ses aînés. Les prêtres de mon âge, nous ne sommes que 10 de mon âge. pour un diocèse qui a 1,4 million d'habitants ou il y a des paroisses où les fidèles sont nombreux. Donc, c'est tout de même un exercice complexe que de confier des responsabilités, d'exercer des responsabilités quand on est très jeune. Donc, il faut apprendre aussi à vivre ces responsabilités avec des laïcs, en leur faisant confiance, en sachant travailler avec eux. et ça, à un âge où nous-mêmes, quand moi j'ai commencé, il n'était pas question d'être curé avant d'avoir 50 ans. – Le diocèse de Versailles est connu pour être un vivier de vocation. Quelle est la cause selon vous ? – Je pense que c'est parce que, je reviens à la famille, vous avez des familles, au moins dans l'est du diocèse, de vieilles, je ne sais pas s'il faut dire de vieilles traditions chrétiennes, mais avec des habitudes, une transmission de la foi et qui se fait de façon très belle et qui n'est pas formaliste, qui n'est pas stéréotypée, mais qui est vraiment beaucoup de générosité, je trouve. Le fait qu'il y ait 15 000 scouts sur le diocèse, si vous additionnez tous les scoutismes, est un signe de cette générosité. Et lorsqu'un jeune est engagé, dès qu'il est jeune, dans des responsabilités, dans le don de soi, gratuit, c'est pas pareil que de n'avoir jamais fait une telle expérience et de continuer des études jusqu'à l'âge de 25 ou 30 ans, sans avoir jamais fait une expérience de ce genre. – Monseigneur, j'ai deux dernières questions très brèves, une date à retenir, pour vous et pour le diocèse, dans les mois à venir ? – Il va y avoir en mai, il y a le 23 mai, le 30 mai, il y a une marche, les foulées du séminaire, c'est une sorte, comment dire, de pèlerinage, ça tient du pèlerinage, de l'exploit sportif et de la rencontre entre des jeunes de paroisses très différentes. C'est des petits groupes de 6 ou 7 qui vont faire un espèce de marathon entre Château et les berges de Château et qui vont atterrir à la cathédrale. – Le 24 mai ? – Le 24 mai. – Très bien, et un lieu où vous aimez prier ? – Un lieu où j'aime prier, dans mon diocèse, c'est dans ma chapelle au rez-de-chaussée, déjà, et puis quand je sors du diocèse, c'est dans une abbaye. – Très bien, merci beaucoup Monseigneur d'avoir été présent sur le plateau de la vie des diocèses. Vous pouvez retrouver toute l'actualité du diocèse de Versailles sur son site internet. Retrouvez cette émission sur ktotv.com et sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501